Cette panne du différentiel c'est vraiment une énorme galère et la mauvaise nouvelle c'est qu'on a toujours pas réparé Léon mais par contre on a un plan pour continuer l'aventure On croise les doigts ! Léon Les premières personnes qu'on souhaite remercier c'est vraiment vous parce que vous nous avez vraiment soutenus dans cette épreuve On s'en voulait un petit peu de vous inquiéter On a reçu des centaines de messages Il y a vraiment beaucoup de personnes qui s'y connaissent en mécanique et qui nous ont donné de précieux conseils Il y en a beaucoup qui nous ont envoyé des liens et tout ça de potentielles pièces compatibles Donc merci beaucoup ! Ça nous a vraiment fait chaud au cœur On a lu tous vos messages même si on n'a pas répondu à tout Il y a même Baptiste Pitoy, l'expert des 4x4 on te met le lien vers sa chaîne YouTube qui nous a proposé son aide Il était chaud pour aller voir des pièces à côté de chez lui On a commencé à entendre ce bruit bizarre dans Léon quand on était en Angola il y a à peu près un mois et vu qu'on était avec Mathieu on ne s'est pas trop arrêté dans les garages parce qu'on ne voulait pas trop lui gâcher son voyage a perdu une semaine de temps dans un garage etc et vu qu'en Angola il parlait portugais c'était un peu compliqué donc moi j'avais commencé à me renseigner sur des forums pour essayer de trouver d'où pouvait venir ce bruit donc j'ai épluché à peu près tous les forums de 4x4 et du coup je me suis dit c'est probablement le différentiel et donc on a laissé un peu traîner cette histoire quand on était avec Mathieu Il fallait surtout qu'on arrive à temps en Namibie pour qu'il puisse prendre son vol parce qu'on ne pouvait pas s'arrêter et prendre le risque d'être bloqué trois semaines au milieu de nulle part et de le laisser sans solution Une fois que Mathieu est reparti c'est là où on a été dans plusieurs garages même à Walvis Bay là où on a loué la maison pendant 10 jours donc là ils ont fait une diagnostic que c'était bien le différentiel par contre il nous a dit que soit lui il mobilisait le véhicule ici et il envoyait la pièce à la capitale ou il nous a dit que normalement on pouvait encore rouler un petit peu et donc d'aller voir nous-mêmes directement les spécialistes on a fait le choix de faire 450 km pour aller à la capitale en roulant à 70 km heure en espérant bon d'habitude on est à 80 et surtout en espérant ne pas tomber en panne sur la route on a eu la chance de croiser Greggsway à Walvis Bay du coup on a passé un super moment avec lui on n'a pas beaucoup filmé mais c'était vraiment très chouette de le rencontrer il y a Greggsway qui vient juste d'arriver avec son 4 quêtes de location là donc on va se poser face aux dunes et on va essayer de mettre le hamac entre les deux 4 quêtes petite manoeuvre en cours pour le hamac on a besoin de deux véhicules donc je crois que tu vas continuer le voyage avec nous Greggsway avec plaisir moi je ne rentre pas et je continue avec ça pas de problème je signe quand tu veux ici on va escalader cette dune qui est juste en face de notre bivouac il y a un gros ravin ici donc je pense qu'on va essayer de le voir là bas s'il y a moins de descendre on est avec Greggs donc ça va être cool on a tourné un van tour de notre petit Léon donc si jamais tu veux voir ce van tour va sur la chaîne de Greggsway on te met le lien juste ici mets lui un petit commentaire pour lui dire que tu attends la vidéo et que tu viens d'autre part on espère qu'il va la sortir bientôt après on a repris la route direction Windhoek et on va te montrer un peu les galères que c'est ici en Amelie pour trouver un camping sauvage parce qu'il y a beaucoup de campings qui sont assez chers mais nous on préfère faire du camping sauvage et c'est pas si facile que ça il est 18h30 c'est l'heure de trouver un bivouac le soleil se bouge bientôt et en Amelie c'est vraiment pas facile de trouver un bivouac ça fait un moment qu'on cherche mais en fait il y a ces grillages de chaque côté de la route et à chaque fois on essaye en fait il y a des portails c'est fermé et pourtant c'est désertique tu pourrais te poser mais partout il y a des montagnes autour c'est magnifique on est dimanche soir donc on a un critère supplémentaire c'est d'être proche d'une antenne 4G enfin il n'y a que la 3G ici mais pour pouvoir uploader cette nuit la vidéo parce qu'il y en a pour plusieurs heures d'upload mais là ça fait une demeure qu'on s'éloigne de la ville qu'on ne trouve pas de pistes donc c'est chaud je suis en train de regarder sur le GPS sur OSM And si on ne peut pas trouver avec la vue satellite des pistes à droite et à gauche pour pouvoir s'isoler dans la nature mais en fait à chaque fois qu'il y a une piste il y a un portail c'est vraiment, c'est vraiment chaud finalement on a refait demi-tour on va retourner au portail où on était bloqué parce qu'en fait j'ai vu sur le GPS on peut longer le chemin de fer il y a une petite piste qu'on peut prendre le chemin de fer s'écarte un peu de la route là il y a un grillage en fait pour pas qu'on aille de l'autre côté voilà ça y est on a trouvé notre spot on entend la route au loin là elle doit être à un kilomètre à peu près et voilà on est plutôt bien on a fait la route donc pendant le week-end pour arriver en début de semaine à l'ouverture des garages on était vraiment très angoissés parce qu'on appréhendait le fait que le véhicule soit immobilisé qu'on doit prendre un logement je sais pas qu'il puisse coûter super cher et attendre la pièce pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois enfin on savait que ça allait être un peu compliqué et donc on est passé d'expert en expert bon de toute façon on revient pas sur tous les détails des devis tous les rebondissements qu'on a pu avoir dans la semaine on t'a déjà tout expliqué sur Instagram donc les stories sont encore visibles on t'invite à aller les voir si tu veux en savoir un petit peu plus tous les experts en tout cas nous ont donné le même diagnostic le bruit c'est juste un bruit des engrenages, de frottement mais on peut encore rouler avec et on peut encore faire plusieurs milliers ou même peut-être 10 000, 20 000 kilomètres avant que vraiment ça casse par contre faut pas arriver au point où ça va casser voilà sinon là on est vraiment bloqué au milieu de nulle part mais bon du coup on peut encore rouler un peu et c'est un peu moins urgent que prévu sur place les seules solutions qu'on avait c'était des pièces d'occasion qui sont tellement rares que les prix sont vraiment exorbitants et du coup on a contacté Euro 4 4 Part et qui nous ont répondu directement dans la journée ils nous ont dit ok on peut avoir toutes les pièces ils ont le couple conique mais aussi ils avaient toutes les pièces qu'il fallait changer à l'intérieur donc c'est à dire les roulements, les joints spi et même d'autres pièces à l'intérieur du différentiel quitte à changer tout ça autant le faire proprement et changer tout ça donc ils ont été ils ont été hyper réactifs dans la journée ils nous ont répondu en fait ce qui est trop bien avec Euro 4 4 Part c'est qu'ils ont un service commercial tu peux leur poser tes questions directement et ils te répondent très rapidement pour te dire si les pièces sont compatibles ils peuvent te donner des conseils donc vraiment ils ont été hyper efficaces et ils nous ont fait une très très grosse promo sur les pièces donc voilà on est vraiment content de cette solution et par contre il y a un délai de livraison assez important mais comme on peut rouler avec Léon en attendant et bien on va se faire livrer les pièces Euro 4 4 Part en France chez nous et ensuite on les ramènera quand on reviendra en Namibie en avion pour les changer ensuite et oui on débarque en France bientôt bon avec tout ça on t'avoue que l'aventure nous manque bien j'imagine que toi aussi mais abonne-toi parce que lundi prochain on va essayer d'aller visiter un petit peu plus à Namibie et on va peut-être aller bivouaquer dans les Lion's Zone peut-être bien qu'un Lyon pourra venir nous rendre visite au bivouac à plus dans le bus, ciao ! fais nous un petit à plus dans le bus comme ça on mettra à la fin à plus dans le bus, ciao ! voilà ! oui ! on va dire que j'ai fait un plan de votre future vidéo ciao ! ciao !